Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 25 décembre 2023, un dernier horoscope de l'année. Du coup, j'ai mis une petite veste, c'est de circonstance, et puis il y a plein de choses qui bougent cette semaine, justement durant cette semaine de Noël. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, je vous fais un rapide descriptif du contexte planétaire de cette semaine. Il y a avant tout le salé qui est en Capricorne, un bon anniversaire, mais Capricorne, premier des camps. Il y a également une pleine lune qui arrive mercredi, le salé sera en Capricorne, la lune en cancer, je vais vous faire une vidéo dédiée sur le sujet. Il y a Vénus qui va passer, c'est le gros morceau, va passer du scorpion au sagittaire. Voilà, on change d'élément, il y a une incidence au niveau de nos ressentis, indiscutablement pour chacun, mais à des degrés différents. Il y a également Mercure qui est toujours rétrograde jusqu'au 3 janvier, ça va arriver très vite maintenant. Mars, 22 du sagittaire, il va rester jusqu'à la fin de l'année dans ce signe de tonicité. Il y a toujours Jupiter et Uranus en taureau, Saturne et Neptune en poisson, Pluton à 29 degrés du Capricorne jusqu'au 20 janvier, tout ça vous le connaissez. Voilà le contexte, donc il y en a pour tout le monde. C'est toujours ça qu'il faut retenir, on va chacun pouvoir piocher à un degré ou à un autre, un élément qui nous veut du bien pour toute cette semaine entre Noël et Nouvel An. Alors commençons par la condition solaire. La condition solaire, elle, en début Capricorne, elle apporte énormément d'énergie tonique, positive, stimulante. Rôle de la condition solaire. Ah mais signe de Terre, c'est votre tour, vous rentrez dans une phase d'un mois à peu près, en général c'est ça, le calendrier est construit sur les mouvements du Soleil. On le sait, depuis toujours, il y a 12 secteurs du ciel, le Soleil fait son tour en un an, nos années, c'est un an, et puis en 12 mois, voilà, 12 mois, 12 signes, 12 secteurs. L'analogie, elle est très très ancienne, on va pas revenir jusque là, mais c'est quand même la base à partir duquel le calendrier est construit. Donc, Soleil, début Capricorne, disais-je. Il y a donc très belles énergies pour mes signes de Terre, pour bien terminer l'année. Très bon pour mes Vierges, très bon pour mes Taureaux, pour mes Capricornes, pour mes Poissons, pour mes Scorpions. Pourquoi ? Parce que le jeu des influences ou la forme des aspects qui sont heureux, vous veulent du bien, indiscutablement. Et puis, également, après, j'ai Mercure. Mercure, la communication, qui est retournée dans le signe du Sagittaire. Vous avez bien compris, il était en Capricorne, vu de la Terre et de l'autre côté du Soleil. Donc, il y a un moment où, dans sa course, il nous donne l'impression, dans notre champ visuel, de reculer, ce qu'on appelle une rétrogradation. Ce qui fait que, dans notre champ visuel, tac, il est retourné en Sagittaire. Et donc, il réapporte pour mes Sagittaires, mais également Mars. Il va rejoindre Mars qui est dans le même secteur. Donc, j'ai Mercure, la communication, la fluidité relationnelle, et Mars, l'action, qui, actuellement, sont en Sagittaire, tous les deux. Donc, ils apportent excellente communication, mais, en même temps, disposition à retrousser les manches, ce que je ne ferai pas aujourd'hui, vous l'avez bien compris. Mais il n'empêche que communication et action sont deux notions qui ne se marient pas trop mal. et elles apportent, justement, cette capacité à mettre les choses sur la table, mais allez-y, mollo, mes Mercure en signe de feu, pour dire ce qu'on pense, pour avoir les idées claires, pour s'exprimer avec franchise, avec spontanéité, avec chaleur, parce que c'est du feu. Très bon, donc, pour mes Sagittaires, pour mes Béliers, pour mes Lyons, réflexion, communication, et action, parce que Mars est dans la même synergie, pour mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, mes Versos, et mes Balance. Vous cinq, tout va bien. Je n'ai pas énormément évoqué mes Gémeaux ces derniers temps, vous l'aurez remarqué, mais pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas parlé beaucoup de mes Gémeaux, j'ai eu des commentaires. Et nous, vous nous oubliez, on n'existe plus ? Non, ce n'est pas ça. C'est que mes Gémeaux, en ce moment, il faut être lucide, lorsqu'il y a des planètes en Sagittaire, elles forment avec vous des oppositions. Donc, qui dit opposition, on dit donc tiraillement. Quand j'ai Mercure en opposition, la parole est variable, la concentration est diffuse. Et lorsque Mars est en opposition, ce qui est le cas également, l'énergie est aussi en on-off. On a des mécanismes d'énergie rapide et puis ça s'essouffle vite ou on s'agace vite. Ce n'est pas terrible. Et puis, ça réveille tout un jeu de carrés de planètes qui sont en poissons. Il y a Saturne. Attention, on ne va pas aller trop vite en buzzer, sinon Saturne va vous rattraper vite. Très bien fait. Et il y a Neptune qui nécessite que vous soyez beaucoup moins flou dans les objectifs, que vous qualiez mieux ce vers quoi vous avez envie de tendre avec davantage justement de clarté. Voilà, pour mes Gémeaux, vous êtes gâtés pour la fin de l'année. Mais ça va bouger, ne s'inquiétez pas. Très vite, ça va changer. Mais au moins, je vous donne des éléments pour lesquels je n'épilogue pas outre mesure sur mes Gémeaux, mes cousins mercuriens dont nous avons en commun un grand plaisir à être dans l'échange et la communication. Voilà, gâtés pour l'hiver, mes Gémeaux. Bon, ceci dit, j'ai également, donc je dis, Mercure et Mars très bons dans cette combinaison-là. Attention toutefois, mes Sagittaires. Mercure, la com', c'est bien de l'avoir sur sa tête, c'est excellent. On est plus fluide dans l'échange, indiscutablement. Mais la connexion avec Mars, Mercure, la communication et Mars, l'action peuvent donner un mode d'expression directe. C'était dit d'une émission qui est plutôt jeune. Expression directe où on y va franco-frontale. Donc, levez un petit peu le pied. Pareil, vu que cette conjonction Mercure-Mars, elle est en fin du Sagittaire, pareil pour mes 3e décans poissons, mes 3e décans vierges. Si vous avez des choses à dire, faites-le avec une délicatesse infinie. Comme un papillon qui se poserait doucement sur l'épaule de quelqu'un plutôt que de lui rentrer dans le lard, ça passera mieux, je vous assure. Voilà pour le climat. J'ai également toujours Jupiter. Jupiter, là, en fin d'année, le 31 décembre, parce que cet horoscope va du lundi 25 décembre au 31 décembre pour terminer l'année. Jupiter, la planète de la chance, 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 positive, qui est en taureau, s'est stabilisée à 5 degrés du taureau, premier décan du taureau, et reprend sa marche directe le 31 décembre à 2h42 du matin en temps sidéral, ça fait en gros 4 heures du matin. Donc, le 31 décembre, 4 heures du matin, changement de rythme. Jupiter, la planète positive et de la chance qui était rétrograde depuis des semaines, des semaines, des semaines, repart en marche directe, donc va me réalimenter avant tout mes signes de terre, donc excellent pour mes taureaux. Vraiment, là, c'est une période qui démarre, c'est le début d'année, tout à fait intéressant, excellent pour mes capricornes, pour mes vierges, pour mes cancers dont je n'ai pas beaucoup parlé, parce que l'opposition du soleil en capricorne vous fatigue un peu, surtout mercredi, faites attention à mes petits cancers, mercredi, on sera le 27, la pleine lune, vous allez vous la prendre en pleine poire parce que vous allez vous retrouver avec la lune chez vous, donc c'est intéressant au niveau des humeurs, mais l'opposition du soleil réactive, une pleine lune, tout simplement. Donc, ceux qui doivent faire attention mercredi, mais je ne veux pas trahir un secret d'état en vous disant que j'ai déjà raconté tout ça en parallèle dans l'horoscope de la lune qui prend en compte tous ces points-là, mercredi, c'est un petit peu tendu pour mes premiers décans capricorne, mes premiers décans cancer, mes premiers décans bélier, mes premiers décans balance, mais vous le savez bien, une pleine lune, ça ne dure pas longtemps, c'est quelques heures, et le lendemain, ça va tout de suite beaucoup mieux. Jupiter, donc très bon, vous l'avez vu, parce qu'il repart enfin en marche des Rèches, ils sont tellement lents, taureaux, donc une belle créativité, originalité, besoin de se démarquer, de sortir des sentiers battus, de voir les choses sous un angle différent également pour les mêmes. Mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, mes cancers, la protection uranienne, la protection jupitérienne, ce sont deux poids lourds du ciel qui vous nourrissent, alimentent pour les projets de longue haleine, créatifs, qui sortent des sentiers battus, qui vous permettent de changer d'angle. Donc pour vous cinq, on est dans une spirale globalement dynamique, assez positive, et pérenne, elle va s'étendre jusqu'à au moins jusqu'à à peu près à la mi-mai. Voilà. Sinon, toujours Saturne et Neptune en poisson. Saturne et Neptune en poisson. Alors le bon côté, c'est que cet horoscope, cette période entre Noël et le Nouvel An, avec cette condition solaire qui est au début du Capricorne, eh bien cette condition solaire réveille dans le ciel des influences plutôt agréables. Par exemple, lorsque le Soleil rentre en début Capricorne et que Jupiter, la chance, est en début taureau, de la Terre du Capricorne à la Terre du Taureau, il y a un magnifique trigone, 120 degrés, et quand j'ai dans le ciel des aspects heureux entre le Soleil et Jupiter, en général, c'est plutôt pas mal, mais c'est plutôt pas mal, les plus gâtés que d'autres seront certainement tous ceux qui seront dans les angles. Alors, mes débuts Capricorne, mes débuts taureau, mes débuts vierges, normalement, c'est très très bon, le Soleil et Jupiter, j'aime beaucoup, pour mes débuts poissons, mes débuts cancers aussi, avec un petit peu de prudence, quand même pour mes débuts cancers, parce qu'on va réactiver la pleine lune mercredi, hormis ça, c'est pas mal, et avec un tout petit peu de prudence pour mes débuts scorpions, parce que, oui, certes, le Soleil vous protège ad maxima, mais Jupiter est encore en opposition, donc attention aux excès, aux imprudences, à tout ce qui est financier avec Jupiter, toujours, il faut surveiller ça, sinon, dans l'ensemble, c'est pas si mauvais du tout, parce que Saturne, la planète de la sagesse, elle apporte toujours cette structure à mes signes d'eau, excellent pour y voir loin, pour mes poissons, pour mes cancers, pour mes scorpions, pour mes capricornes, pour mes taureaux, Saturne vous protège tous les cinq, avec un petit peu de fatigue pour mes débuts poissons, mais c'est pas sagé, et puis Neptune, l'inspiration, l'intuition, navigue toujours fin poisson, apporte ce qui se fait de mieux, en matière de ressenti, d'humanisme, de sensibilité, auprès de mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes, et mes taureaux, voilà, vous avez le ciel, et puis il y a toujours Pluton fin capricornes, celui-là vous commencez à le connaître, il est tellement lent, il est là jusqu'au 20 janvier, et il passera en verso, on aura d'autres choses à se raconter d'ici là, j'en garde un peu pour la fin. Je voulais vous raconter autre chose, ce qui se passe cette semaine, vous l'avez vu, c'est le passage de Vénus, qui jusqu'au 29, jusqu'au 29 à 21h25, sera dans le signe du scorpion, donc Vénus, intéressant, le signe du scorpion, toujours, parce que ça réveille le vécu, je vous en ai fait des tartines dans les semaines passées, là, Vénus l'amour, le scorpion la passion, Vénus les élans, le scorpion la densité du ressenti, le besoin de vivre avec force, tout ce que l'on ressent, l'intuition est plus marquée, le besoin de rapprochement est plus fort, enfin, c'est plus intense en scorpion, il y a une peur de l'ennui avec les Vénus en scorpion, et remonte à la surface, tout ce qu'on avait, tout ce qu'on traînait, tout notre vécu souvent quand Vénus passe là, réémerge, a une tendance à réémerger, si les circonstances y prêtent, bien évidemment, parce qu'on sait tous que c'est multifactoriel, le contexte de vie se joue énormément, et le fait que Vénus quitte le scorpion, très précisément, vendredi 29, je vous ai dit, à 21h30, pour passer en sagittaire, on tourne vraiment un cap en ce qui concerne les mécanismes affectifs, et ça m'a évoqué une notion qui consiste à être dans des logiques de résilience. Qu'est-ce que c'est la résilience ? C'est faire le triste qui nous a fait souffrir, isoler ce qui est source de ressentis un peu douloureux, de façon à l'évacuer, à le gérer, à l'intégrer, à se l'approprier, et puis à mieux le vivre, tout simplement. Et concernant la résilience, j'ai vu passer un petit texte qui a retenu toute mon attention que j'aimerais partager avec vous, et le texte en question concerne justement, vous l'avez bien compris, la résilience. Alors je vais vous le lire parce que tu as été un peu long, donc j'ai eu un peu la flemme de l'écrire, je ne vous le cache pas, donc je vais vous le lire directement. La résilience, c'est fleurir dans une terre aride ou après un hiver long et rigoureux. Autour de nous, il y a de nombreux résilients silencieux, comme celui qui a survécu à une grave maladie ou qui a repris sa vie en main après un traumatisme parfois effroyable. Un être résilient, c'est quelqu'un qui ne s'est pas laissé abattre par les épreuves, mais qui est devenu plus fort grâce à elle. C'est un combattant courageux qui se tient debout alors que d'autres finiraient par baisser les bras. C'est un enfant maltraité qui devient un adulte droit et compatissant à la douleur des autres. C'est quelqu'un à qui on a dit de se taire toute sa vie et qui finit par prendre la parole, sa parole. C'est un enfant du divorce et des conflits qui persistent à croire à l'amour et au couple. C'est l'oiseau, elle est la mochée qui réapprend à voler. Nous sommes tous des êtres résilients. Nous avons tous survécu à nos propres guerres. Souvenons-nous, souvenons-nous-en, lorsque nous rencontrons une personne ou une autre épreuve. Nous sommes capables de survivre, nous l'avons déjà fait. J'aime beaucoup ce texte. Et puis, j'ai une petite pensée pour Boris Cyrulnik qui nous a écrit des choses tellement fines sur le sujet. Voilà. Donc, c'est une nouvelle année qui démarre. Je vous réserve plein de choses pour l'année qui vient. 2024, il y a plein d'évolutions planétaires. Je vous souhaite des bonnes, joyeuses fêtes. Merci pour votre fidélité. Merci surtout pour les bonnes énergies que nous échangeons ensemble, qu'on échange, vos gentils commentaires, vos gentils messages, vos abonnements, vos gentils citations que j'aime tant que je repique souvent. Merci encore. A très vite et bonne fête encore. Merci.